... 50 ans de la place de l'échangeur, cher internaute de CongoBest TV. Nous sommes déjà là pour vous montrer comment est-ce que ça va se dérouler, cette activité qui se prépare incessamment. Alors je vous laisse suivre et je vous retrouve à très bientôt. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter devant notre caméra ? Oui, on m'appelle Christian Bricchi-Kongi. Je suis le directeur du musée d'art contemporain et multimédia qui est installé ici dans le site de l'échangeur délimité et qui reçoit l'exposition sur le cinquantenaire. Alors nous sommes là, on vous a trouvé. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'historique par rapport à la commémoration de la 50e anniversaire de la place échangeur Kinshasa ? Bon, comme ça là, un peu rapidement, je peux dire que, en fait, l'idée de construire cet échangeur délimité a commencé avec le feu président Maréchal Mongout. Et c'est en 1967, c'est-à-dire deux ans après sa prise de pouvoir, que la première pierre a été posée par l'ex-président tanzanien Julius Nyerere, dans ce site. Alors, deux ans encore après, en 1969, ont débuté les travaux de construction de cet échangeur. Et c'est en 1970 que les colonnes, les tours que nous voyons aussi ont commencé à être montées. Et lorsque vous faites la soustraction, 1970, 2020, ça fait 50 ans. C'est pour ça que nous trouvons dans le site, on a jugé bon de pouvoir commémorer un tel événement. 50 ans, c'est la vie d'une personne. Nous savons que l'Institut des musées nationaux venait aussi de totaliser l'année passée. Cette année, mais pardon, au mois de mars. 50 ans, c'est pour ça que nous sommes en train, en fait, de fêter le double cinquantenaire de l'Institut des musées nationaux du Congo et des tours dans lesquels nous sommes installés. Alors, messieurs, déjà là, par rapport aux préparatifs, nous avons déjà mis les candidats, nous avons mis les candidats, nous avons déjà mis les candidats, donc nous avons mis les candidats, nous avons mis les candidats, pour les apparemment de l'institut des musées nationaux ? Effectivement, pour nous, nous sommes en train de souvenir, c'est parce que nous sommes sûrs que nous sommes en train de soulever. C'est pour ça qu'il faut nous faire en train de soulever. Nous avons mis les candidats, mais malheureusement, nous avons mis les candidats, depuis hier soir d'ailleurs, les directives nous sont sur eux. Nous sommes en train de soulever le président, nous avons mis les réseaux sociaux. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est... Bon, de toute façon, Je sais qu'on a été conformé à la directive, notamment sur la COVID-19. La deuxième vague, il y a des amakas, il faut se protéger. Il faut continuer, parce que nous, les musées, ce n'est pas tellement que les festoyer, les bandes, les gangs, ce sont plutôt les expositions. Au bout d'ici, on a été monté l'exposition pendant les 18 Tessalem. Donc, le groupe de 10, en respectant les gestes barrières, va visiter l'exposition Oigosara, la musée, même si les grandes manifestations ont été. Alors, message, il y a un message qui a eu le quotidien de la Batounyons. Par rapport à la directive, il y a un message qui a eu le lobby et qui a eu le circulaire. Il y a un message qui a eu le quotidien de la population congolaise pour une commémoration. Il y a 50e anniversaire, il y a place aux échangeurs. Bon, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Ma manifestation moussousse. Il y a un message qui a eu le public, il y a un message qui a eu le public, il y a un message qui a eu le public. Parce que tout le monde a eu le public en respectant les mesures barrières. Tandis que, il y a un message qui a eu le public, comme les expositions. Nous avons la possibilité de gérer les personnes qui viennent. Il y a un message qui a eu le public, chaque jour, ils peuvent venir. C'est une invitation que nous leur lançons. Il y a un message qui a eu le public, il y a un message qui a eu le public. Il y a un message qui a eu le public, pour découvrir ce qu'est d'abord le musée. Parce que c'est ça l'objectif. Deuxièmement, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du tour de l'échangeur. Et troisièmement, il y a un message qui a eu le public. Parce que c'est en fait ça l'objectif de l'Olande. Deuxièmement, tous les informations peuvent circuler. Tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, madame. Bonjour, monsieur Pierrot Vombi. Bonjour. Oui, on vous a trouvé ici, à la place échangeur de Kinshasa. Puis, Tokuti, Bozo Décoré, des histoires qu'on n'a jamais vues à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit détail de ce qui va se dérouler ici ? D'abord, c'est vrai, je suis Pierrot Vombi d'Ipacou. Je suis le chargé d'exploitation de l'agence conseil en communication et logistique événementielle Mediamage. en fonction de directeur administratif et de la logistique. Nous avons à l'occasion de doubles célébrations de 50 ans d'existence de l'Institut de musées nationaux, d'une part, et d'autre part, de la construction de la tour Lumumba, dénommée il y a peu, ainsi que tout le monde sait, au nom de l'échangeur de l'IMETE. Cette bâtisse vient de faire 50 ans, à partir de 1970. Et ça fait que le commissariat général de l'organisation de cette manifestation, qui a décrété l'année 2021, c'est-à-dire du 20 janvier 2021 au 20 janvier 2022, comme l'année jubilaire, qui doit être précédée par l'organisation de la foire socio-culturelle du cinquantenaire à propos. Ainsi, nous, l'agence Mediamage, nous avons obtenu le mandat spécial du commissariat général pour assurer de la visibilité, donc de la communication de l'événement, qui inclut le marketing et la publicité de l'événement, bien entendu, avec toutes les exigences transversales y afférentes. Et là, nous sommes en train déjà d'accueillir les clients. Vous allez voir sur notre écran géant que nous avons installé à circonstance, nous sommes en train de diffuser de la simulation animée, 3D, de ce que sera l'événement dans l'inauguration. Le lancement sera ce vendredi 18 décembre 2020. Les grands clients sont en train d'installer. Je crois que les images sont assez explicites. Et nous profitons de l'occasion pour faire appel à tous les clients. Ici, nous parlons des personnes morales, des grandes, moyennes, comme petites entreprises, de venir participer à cette foire qui est une seule occasion de fin d'année pour rencontrer toutes les franges sociales dans l'optique socio-culturelle. Parce que sur place, nous avons un musée d'art contemporain. Et il faut parler de notre pays. Nous parlons des 50 ans, de depuis 1970. Et parler également de l'Oumumba, parler de tout ce qui est activité. Bon, quand on dit social, politique y compris, économique, avec les investissements, toutes les activités qui sont possibles de se dérouler au cours de l'année peuvent aussi se passer ici. Nous, Mediamage, nous avons notre bureau localement où nous sommes contactables. Par mail, vous nous écrivez à Mediamage, c'est-à-dire M-E-D-I-A-M-A-G-E-S, gmail.com Sinon, vous pouvez appeler sur 081-68-65-413 ou 081-27-640 à la fin ou 09-98-11-70-98. Là, vous allez nous avoir en direct pour votre possibilité de participation. Alors, M. Piero Vombi, par rapport à la pandémie à Covid-19, est-ce que vous avez pris des dispositions pour quant à c'est ? Effectivement, la Covid-19 en tant que maladie est notre affaire prioritaire. D'ailleurs, c'est l'ingrédient qui nous a permis de tout asseoir. Vous allez remarquer sur terrain qu'il y a des dispositifs Covid. Nous avons un fournisseur de jeux qui est sur place à qui on a imposé de pouvoir rencontrer la thématique. et il va nous proposer des jeux qui ont la forme du Corona. Alors, n'importe quel client qui va intervenir, qui va participer, va particulièrement disposer de moyens de riposte, c'est-à-dire avec des gestes barrières bien appliqués. Donc, le terrain aura à l'entrée, comme à travers les accès et tout le coin, le recoin du site, il y aura le respect des dispositifs en termes de distanciation, en termes de pratiques de geste. Alors, un message fort à ceux qui ne sont pas au courant par rapport à ces lits pandas, 50 ans de la place Échangeur. C'est quoi les messages forts que vous pouvez lancer à la population ? De pouvoir approcher nos installations pour de plus amples informations en cas de participation physique sur terrain, de préparer aux parents, de préparer les familles pour essayer de descendre sur le site, surtout à l'occasion également des fins d'année et débuts de l'année, dans les cadres touristiques, pour découvrir c'était quoi. Parce que, pour la plupart, qui passent autour et qui voient la tour Lumumba, croient que c'est une construction abandonnée. Alors qu'il y a de la vie, il y a même un musée à l'intérieur, il y a des bureaux, d'où notre bureau, le bureau des liaisons que nous avons sur place ici. Donc, aux parents, à tous les opérateurs sociopolitiques, de pouvoir saisir cette occasion pour venir ensemble découvrir c'est que nous, Médiamage, nous avons thématisé pour vous expliquer en termes de guidances touristiques et d'exploitation circoncentielle, socio-culturelle aussi, à travers cet événement. Merci beaucoup, M. Perronvoumi. Nous vous remercions. De rien, madame. M. Patrick Kikwe. Bonjour, madame. Oui, veuillez vous présenter d'abord devant notre caméra. Merci beaucoup. Je suis M. Patrick Kikwe Mbaka. Je suis le président de la Fédération Congolaise d'improvisation francophone. Alors, M. Patrick Kikwe, on vous a trouvé ici. Tocouti signe où ils ont représenté le coronavirus. Est-ce qu'il y a des détails ? Ça signifie quoi et ça représente quoi ? Bon, les détails, nous avons des détails pour l'instant. Ils ont des voitures, des voitures conçues à l'image du coronavirus pour nous sensibiliser les populations de maladies autochtones. Alors là, c'est juste pour les enfants. Ils ont des détails pour nous aider. Non, non. Ils ont des détails pour nous aider. Ils ont des détails pour nous aider. Ils ont des détails pour nous aider. Parce que nous, nous avons des détails pour nous aider. Il y a des détails pour nous aider le virus. Nous avons des détails pour nous aider. Alors, on a voulu présenter ça à la population et faire passer le message. Alors, déjà, ce qui nous suivait, et sa vie son nombre, elle a combien et puis est-ce qu'elle a respecté la norme à l'hôpital ? Oui, la voiture est allée et elle a un salle, il y a toujours un chantier, il y a 24, il y a 24 communes dans la ville et dans la Kinshasa. Alors, pour respecter la norme, elle a une norme qui a été et qui a été véhiculé le message. Alors, le message, c'est qu'il y a une population, Bato Nyonso O, Bazo, Landa Biso, na compte ya Congo BES TV, le message nini O, qui a été créé pour Bato Balanda ? Le message, c'est qu'il y a une question, c'est qu'il y a une question, c'est qu'il y a une question qui a été pour qu'il y a une question qui a été malade, c'est qu'il y a une question. Alors, il y a une question qui a été créé à travers la chaîne de la télévision Eko Sunga, c'est qu'il y a une question et qui a été respecté la question qui a été réglé les barrières. Il y a une question qui a été en tant que l'eau, qu'il y a une question autant que l'eau est possible pour que l'eau est maintenue de la distance, au moins un mètre, à la fin de suite. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Bonjour monsieur Christian Babalakani. Bonjour madame. Alors monsieur Christian, on vous a trouvé ici à la place Échangeur. Vous êtes en train de préparer l'activité Oeko Zala Awa pour l'Ipanda, 50e anniversaire de la place Échangeur. Oeko Koye Bisabiso, comment est-ce que ça se déroule les préparatifs? Merci de votre question. Oeko Koye Bisabiso, comment est-ce que ça se déroule les préparatifs? Oeko Koye Bisabiso, comment est-ce que ça se déroule les préparatifs? Oeko Koye Bisabiso, comment est-ce que ça se déroule les préparatifs? Oeko Koye Bisabiso, comment est-ce que ça se déroule les préparatifs? Papa Christian, on a un message de la population. Il y a un message de la population. Il y a un événement. Il y a un 50e anniversaire. Il y a une commémoration. Il y a une place Échangeur. Il y a un tour Eiffel. Il y a un Kinshasa. Aimeens ça se déroule les préparatifs. Il y a un peu moins, mais le programme était tellement énorme. Il y a un peu plus vite. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a un message énorme, il y a une étude d'aller loin car vous trouverez tout sur place, tout est là pour tout le peuple congolais et en particulier les Kinois. Merci beaucoup monsieur. J'ai bien mon prêtre. Bonjour papa, vous avez une place de changeurs, vous avez des décorées, vous avez des décors, vous avez des décors, vous avez des décors, vous avez des décors, vous avez des décors. Vous avez des décors, vous avez des décors, vous avez des décors. Vous avez une espionnage, vous avez des décors, vous avez des décors suposés et vous avez des décors, c'est pour tout favoriser la société. Vous avez des décors, vous avez des décors de sa voiture. Vous avez commandé de la Müjmé Rahman ? Vous avez fait un groupe de Francis Plumbing, Constrition l'entreprise. ok d'accord papa alors qu'il y a des activités dans la colonie et il y a des activités dans 41 jours donc normalement le 18 décembre ok d'accord alors on va dire qu'on a battu oh yo bazana information yamakambu oe kolekana avate bon monna roulou baga eza to zon invite ka abatou baya baye belé baye belé baje yango deja to espose yango eza baje mouza ki toko don zapena mingite anakishasa baje obiso tozana don toko senga ma ba papa ba maman ba mema ba anabango baya koussakana awa et kozala bia makas a bia makas merci beaucoup papa et bonne chance bonjour papa ma tondo bonjour madame wito moni awa osa chef d'équipe ya organisation ya kotia ba jayabana awa nakatia place échangère ok koye bisabiso elokoni nezolikana awa bon tos toye po na cinquantenné échangère je a yéna idéologie aouti mi ki lana idoloji na ye akotia ba jayabana po na karantain jou ya bactivite ya hontu ya awa tozo beng a ba na ba ye belé baya koussakana don kye towa ba rin ya boxe towa ba jayabarachite don ba jayabarachite don ba jayabarachite ko kiko sitelebiso ata keelke jayabayo ba no bazana nandakou ba landa po epesabango vremmon po sa po ba ya ko jure pemena baje ango tozana rin ya boxe tozana parachite dont tozana bilo kwe belé ban a ba ye belé bako sarkana rosa ma satisfaire don kye d'euroja potosierie nakine merci beaucoup papa bonjour messieurs bonjour madame oui on vous a trouvé ici à la place échangeur on a vu que vous êtes en train de décorer l'endroit quelque chose au y'o et zalate si koro ki kwebisabiso e lo konini ezo likana awa merci beaucoup madame dans un monde on a déjà mis lili vous avez remarqué les agents sont là balati ba j'ai l'un couleur verte nous sont venu d'abord implanter bilo koso mona pour joe yabana koussakana yabana par rapport à yabarachite des offres on a déjà d'ici les 18 et on a déjà fait notre place échangeur nettoyer kosa la ming ming ponabana nanu baia nesikonde boussakana bisu journal les agriculteurs coïnstalé nan bilo kwebisabiso c'est quoi papa à part coïnstalé bilo kwebana est-ce qu'il y aura aussi pour des adultes bon nous comptons aussi faire ça mais dans un premier temps d'abord nous sommes focalisés d'abord pour les enfants mais néanmoins que les adultes pourraient aussi venir parce que les travaux sont en train de faire aujourd'hui on avait d'abord faire ça et demain nous allons encore faire d'autres travails les adultes aussi pour revenir avec les enfants bien sûr ils seront là ils seront vraiment bien bien le bévené chez nous ok quand tu parles de vous bino boza ni ni boza structure ni ni oeuboye installé et locaux bon et à la bonne structure il y a un jeu la bicho bicho dans le département là nous yabana bicho toi y est toujours à avoir équipe et ça complète tous les techniciens basali électriciens basali électroniciens basali on ne sait pas avoir de même pas cette chose qui est un médecin de la bicho mais la force qui est complète à la bicho le message derrière moi c'est que les gens qui sont chassent ils voulaient voir les gens dans la bicho dans le bicho, dans le bicho et dans la bicho voire même dans le bicho, dans le bicho dans le bicho, dans l'eau, dans le bicho et si les gens ne sont pas venus à l'aise qui passent à la journée mokko dans le bicho vous avez la bicho vous avez les activités de l'honneur vous avez la bicho surtout pour avoir un bicho rendre place échangère et ça nous a pris un mot à la maison, et nous n'avons jamais eu de 6 points à la maison. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Oui Papa, on vous appelle comment et puis vous avez été à la maison ? Je vous remercie, 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 avec cette fête, il y a le 50e anniversaire, et la place échangeuse. Le ferait m'a été ici et vous les savez, vous allez le voir. Voilà, pour moi, la chaleur de l'année, nous venons dans notre pays et nous venons à venir. Il y a un jubilé d'or, donc 50 ans de l'érection d'Eure. Alors, nous venons ici, Il y a des jeux d'enfants, des stands déjà érigés, des camps géants, ils sont déjà en terrain pour les congolais, les kinois, les linguiers, en tout cas, il y a des histoires. Les sites de l'Oyotobenga, les échanges de l'Oyotobenga, dans ce qu'on a donné, l'idée d'être qui a été créée par l'Oyotobenga. Et puis, étant donné qu'ils ont des sites culturels congolais, qui ont des pays dans l'Afrique centrale, l'Oyotobenga est en France. Il n'y a pas de symboles de la vie, il n'y a pas de symboles de la vie, il n'y a pas de symboles de la vie, et il n'y a pas de symboles de la vie. Alors, si vous voyez l'histoire de la vie, il y a un site où il y a un échangeur, il faut que vous ayez un échangeur, donc à partir de 1965, le 24 novembre précisément. Il y a un nantais qui a commis le 30 juin 1966, il reconnaissait que le monde était un héros national. Tant qu'on a proclamé le monde un héros national, au même moment, a promettre aux nations congolaises qu'il n'y a pas de symboles de la vie, qu'il n'y a pas de symboles de la vie, qu'il n'y a pas de symboles de la vie, qu'il n'y a pas de symboles de la vie. Si je m'accueille pour ça, le 30 juin, le monde a éronational a changé le boulevard Léopold 2, au Basako Benga boulevard Léopold 2, et commis boulevard Lumumba. Alors, que j'ai deux ans après l'accession de la vie du pouvoir, soit le 24 novembre 1967, il n'y a pas de symboles d'un homologue africain. Il n'y a pas de symboles de la pierre. Il n'y a pas de symboles de la pierre, il n'y a pas de symboles d'Afrique, il n'y a pas de symboles d'Afrique. D'abord, Tango a dédié à Ngopona Lumumba. Lumumba, c'est un Congolais bien sûr, mais c'est aussi un Africain. Il n'y a pas d'Afrique où il n'y a pas de symboles d'Afrique sans que l'homme soit à l'avenir Lumumba, soit à un quartier Lumumba, soit à l'université Lumumba. Alors, Tango a appris la poste des pierres en 1967. Il y a quatre, entre autres, Juvenal Abiyariman, Rwanda, Alphonse Massamba, de Bac, Congo, Baza, Ville, Kenneth Kaounda, Zambie, et moi, Jolius Nyerere, de Tanzanie. Alors, la période où Jolius Nyerere, est née à tous les présidents africains. Jolius Nyerere, est née à tous les présidents qui ont été créés à l'architecte de Banda Moussala. Donc, précisément, le 24 novembre 1967. Mais Banda, il y a 67 thés. Il n'y a pas toujours fait thés, c'est un canteneur. Il y a un ingénieur, il y a un ménin, 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 Olivier Clément Kakoub, Kakoub a sa des nationalités Franco-Suisse, Franco-Tunisienne, donc a sa, Ndambo européen, Ndambo africain. Nan ni architecte wa nan née motu, a Banda Moussala Awa, nan 1969. Batou, y a une histoire, y a Kinshasa Baloubi, que, Tango Bazo Banda Moussala Awa, Mais au même moment, on a créé la foire. Donc, on a fait la foire, on a fait la paix, tout le monde. Je vais vous dire, c'est qu'il y a un parti de l'histoire. Alors, en 1969, mais ça, il y a la fondation et la bandit. Pour l'instant, la fondation était dans le sous-sol, donc l'étage était dans le sous-sol avant l'Eyakoumata. Alors, tant que la bandit en 1969, c'est-à-dire la fondation en 1969, en 1970, il y a quatre colonnes et bandits. Donc, en 1970, il y a des monuments et bandits pour l'Eyakoumata, 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 l'Eyakoumata. Alors, et là, il y a un peu de symboles, et puis les gens vivent des symboles. Ceux qui, par exemple, sont français, ils ont des sots, il y a des coques. Il faut comprendre les symboles, l'Eyakoumata, c'est par rapport au travail, qu'on s'est réveillé tout pour travailler. Le Congo, nous avons un symbole comme les léopards, il y a des totems animaliers qu'on sort. Mais, culturellement, parlant, du point de vue, il y a des infrastructures, il y a des milailles, infrastructures, bien sûr, nous avons une montagne la plus élevée de l'Eyakoumata, mais, de la ville culturelle, il y a des matières, les montagnes, 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 nous avons un peu de l'Eyakoumata, qui est une centaine de mètres, mais, il y a des 210 mètres. Jusqu'à 1995, j'ai eu 7 mètres d'ici en 1995. Tout le monde, vous êtes convié à la commémoration du 50e anniversaire de la place Échangeur Kinshasa, votre Tour Eiffel. Merci et à très bientôt.